salut les potes alors je vous fais la petite vidéo comme je vous avais mis sur le groupe pour le déballage de rock band 4 donc vu la tête du carton je vous laisse comprendre que c'est le gros pack avec la batterie la guitare le micro enfin la totale donc pour l'instant on va déjà enlever c'est important de l'élan hop hop tac tac franchement c'est sûr que ça va pas être foutu et voilà donc pour information à la fnac ou dans les groupes comme ça à l'environ 300 euros mais justement la fnac pendant les périodes de noël vous pouvez l'avoir pour je sais pas si vous allez voir 249 euros 99 donc en tout j'en ai eu pour 254 euros 98 avec la livraison et j'ai commandé avant-hier j'ai commandé avant-hier et encore c'était le soir et quelle heure c'est pas la je suis trop content alors je suppose qu'il y a tous les petits trucs à enlever voilà avec les titres qui a été disponible je pense ouais là il y en a quelques-uns d'inscrits ok très bien alors inclus logiciel du jeu encore heureux sans fil guitare sangle de guitare batterie sans fil baguette en bois microphone usb et pile à un préféré ok ah bah oui si c'est du sans fil faut bien rendre les batteries dedans qui m'en veut alors par où ça s'ouvre ça s'ouvre donc par là hop stop stop alors si vous rencontrez un problème sur un problème mécanique avec le produit ne le renvoyez pas au distributeur chez qui vous l'avez acheté au lieu de cela contacté mat4 pour une assistance pour l'installation ou pour une assistance pour d'autres problèmes techniques de manière suivante de la manière suivante merci de noter qu'il s'agit du support pour les états-unis et canada uniquement pour un support international de recevoir pour l'utiliser des détails de contact situé au dos ok il n'y a rien d'autre là dedans c'est quoi ça mat4 oh ils ont mis des petits autocollants c'est trop mignon ah on s'en va les bruits non ça c'est le manuel il faut être un peu con pour pouvoir s'avoir monté et c'est là que j'arrive pas à le monter ça sera vraiment honte heu encore les sous mais putain ils ont eu un ils ont eu un petit gros sur le swatch ou quoi là qu'est ce que c'est que ça comment on l'ouvre ok alors what is it ? bon ça c'est pas fini donc le micro déjà je vais pas dire mais il m'a l'air de meilleure qualité ouais il m'a l'air d'être de largement meilleure qualité que je sais pas si vous avez eu le Guitare Hero Venture c'était le même système batterie, guitare, micro mais c'était il y a un petit moment quand même déjà que c'est sorti et donc surnommé Guitare Hero 4 aussi ok très bien le micro bon il est plutôt pas mal ah comme je disais il a l'air mieux en tout cas que il a l'air mieux que celui de Guitare Hero bon attendez j'en sors parce que oui ça va être un petit peu plus long parce que j'ai fait un déballage remballage voilà pour le micro c'est fini ça ok manque de protection bon ça va après on va voir ça d'abord qu'est ce que c'est ? ah j'ai vu qu'elle va avoir du scotch la Guitare stop c'est si c'est bon on va pas l'enlire on s'en fout salut alors la Guitare ah ouais d'accord ah c'est pas la même que ok un Mediator qui fait pas de bruit il y a des touches ? ah franchement il y a des touches là oui là il y a des touches là oui là il y a des touches là oui là il y a des touches là je vais déjà foutre le manche voilà toi eh vachez sur 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 en balade c'est pas possible attention ne gaspillez pas car ça pollue lol non bah je crois qu'il est bon la Guitare donc je sais pas si on la voit bien d'ici ah c'est marrant c'est marqué Fender caster ok donc là on voit rien enfin on voit rien une Guitare en plastoc mais du coup les boutons apparaissent au dessus donc il y a des boutons ici là j'ai peut-être fait une petite mise au coin à ce niveau là parce que là on voit pas grand chose voilà il y a des boutons ici là et ici là donc bah apparemment il y a un nouveau truc dans Guitare Hero justement ohlala Guitare Hero oui j'ai trop joué j'ai jamais joué à Rock Band c'est la première fois que j'achète à Rock Band lol apparemment maintenant dans Rock Band il y a un mode solo je sais pas quoi en fait ça vous enlève des partitions quand vous jouez et vous jouez avec ces petites toutes petites notes qu'il y a ici là et en fait vous faites un un freestyle solo de la mort qui tue et vous faites ce que vous voulez donc le petit bouton menu bon ça apparemment ça peut changer de volume le vibrato médiator ça c'est le bouton select bouton menu la petite croix directionnelle ok là le petit compartiment d'accord on est ici deux piles ok ça de pas mal ça aussi encore dans le genre hein bouffe pile hop on continue attendez je baisse un petit peu voilà donc la guitare on va la ranger hop 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 il est où le jeu ? Il est où le jeu ? Super ! Et voilà ! Donc pour le jeu c'est OK ! Donc ! Revenons à nouveau ! Euh... Comment tu t'y ouvres ? OK ! C'est un vieux sac-là ! Pas de problème ! Aïe ! Hop ! Bon c'est la batterie traditionnelle Rock Band Avec rouge, jaune, bleu, vert Euh... Rouge, jaune, bleu, vert Donc bah on retrouve tout simplement Sur cette batterie La man... Enfin entre guillemets Vous retrouvez les boutons d'une manette de Xbox One Bouton menu, select, pause Ça c'est le reste bien sûr Euh... Derrière qu'est-ce qu'on retrouve ? Ah oui ! Alors derrière en fait tout simplement Ici c'est pour... C'est pour quoi ? OK ! Laurent j'en sais rien ! Celui-là non plus ! Bon c'est sûr et certain C'est sûrement pour la pédale La pédale de grosse caisse Et les trois que vous voyez derrière là En fait c'est tout simplement Que... Quand... Vous... Vous avez votre petite batterie Avec les 4 tomes comme celle-ci Vous pouvez acheter pour 50€ en plus Des cymbales ! Donc vous avez 3 cymbales qui se branchent ici Tout simplement Bon la matière c'est fait de la même matière que... Que la batterie de Guitar Hero World Tour Justement Je trouve que c'est pas mal Parce que bon là vous le voyez pas Mais en fait ça fait un effet... Comment dire ? Caoutchouc on va dire Caoutchouc mat Pas glissant pour un rond Mais... De ce fait en fait Enfin utiliser cette matière C'est plutôt pas mal Parce que justement Ca atténue pas mal Les... Les bruits de la batterie Parce que... J'ai déjà joué une fois Sur une batterie Rock Band Je crois que c'était la Rock Band 2 Ouais Mais c'était une horreur Parce qu'en fait Des tomes Ils les font avec du plastique comme ça Donc en fait quand vous tapez dessus Ca fait un bruit Pas possible Donc on va la monter Cette batterie Ok Du scotch Lola Encore Non franchement Ca fait pas de bruit Bon après... Oh la fache Par contre ça marque énormément Allez attendez Et maintenant on regarde la gueule des tomes Regardez... Ca marque déjà pas mal Bon après c'est peut-être de la poussière Non ? Non ça fait vraiment des marques Ok Bon... Passons là Passons là Passons là Passons là Non, viens Non, viens Non, viens Non, ça va pas au dessus Je veux Ok Ok Qu'est-ce que c'est ça ? Lisons le petit manuel Lisons le petit manuel Manuel Il est là Moi je disais on s'en fout du manuel Franchement De toute façon vous êtes con pour monter une batterie Ah bah je sais pas la monter Non Ok Allô De la cISH De la cISH De la cish Hop hop Tch Ouah Niens Je filmes Pape Tu talks Non Qu'est-ce pas Qui tu pares Ouin Non C'est plus C'est parti, c'est parti ! En fait, il y en a peut-être qui préfèrent jouer debout, c'est pour ça qu'il y en fait si haute ou ça se passe comment ? Non, c'est beaucoup trop. Vous imaginez quand même ? La hauteur, genre, j'en remercie, euh, mode canapé, la batterie vous l'avez dans les temps, ça va pas, il faut juste la baisser. Hop, on se retrouve, désolé, la vidéo s'est arrêtée inopinément. Enfin bref, du coup, bah voilà, toute la batterie est jolie, hein ? Il y a la petite pédale en bas, du coup, que vous avez pas vu. Donc la petite pédale, hein, elle est plutôt bien quand même. Là, c'est du métal. Et bon, comme j'expliquais tout à l'heure, mais dans le vide, puisque la vidéo s'est arrêtée. Euh, en fait ici, enfin là, je vois pas trop le système de comment ça va fonctionner, au niveau du captage, enfin bref. Tout simplement parce que, sur les anciennes batteries de Rock Band, en fait, vous aviez un petit bouton orange, et c'était en fait la pédale qui appuyait dessus. Donc c'était assez médiocre. Que là, franchement, non, la pédale en métal et tout, comme ça, nickel. Donc, vous pouvez la mettre à plusieurs endroits, plus ou moins près ou loin de vous. Après, c'est vous qui décidez de la position. Si vous êtes gauche, vous pouvez la mettre là, si vous êtes droite, vous pouvez la mettre là. Et ça, par contre, c'est vachement bien. Ça, c'était déjà sur les anciennes batteries de Guitar Hero, de Rock Band aussi. Faut que je l'arrête, mon. En fait, ce qui est bien, c'est qu'au moins, elle est accrochée. Que franchement, sur Guitar Hero, la pédale n'était pas accrochée. En dessous, c'était une pédale en mousse. Enfin, vous savez, ça faisait de la mousse avec une couche d'antidérapant, genre comme les tapis. Mais franchement, ça, au bout d'un mois, ça s'effritait. Et du coup, des fois, vous étiez en train de jouer et que vous avez les pieds qui partaient comme ça. Là, franchement, c'était horrible. Enfin bref, du coup, nous avons la batterie. La guitare qui est là-bas, mais qui est rangée avec le micro. Mais pour calculer, ce qu'on pourrait en retenir, c'est que pour l'instant, étant donné que je n'ai toujours pas à allumer le jeu, le micro, il est mieux que celui de Guitar Hero, parce que je trouve plus long, il a l'air d'être de meilleure qualité. Pareil pour la guitare. La guitare, gros point fort, très très gros point fort, pas de bruit au médiator. Parce que franchement, quand vous avez des gens de votre famille, genre votre mère, votre soeur, votre copain, votre copine, n'importe qui, qui est avec vous et qui n'aime pas trop entendre ce bruit, c'est hyper agaçant quand vous jouez à Guitar Hero, parce que le bruit, il est horrible. C'est terrible. Ça fait un bruit de... En fait, comme si vous tapez du plastique, ça va tout le temps... Bon, peut-être pas aussi... Enfin bref. Donc pour la guitare, la guitare largement mieux que celle de Guitar Hero. Là, je suis vraiment content de la guitare. J'ai découvert cette petite touche là-bas, ça, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et puis, bah, la batterie, très bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Bon, bah voilà. Je crois que ça va être la fin de ma petite vidéo. Lol ! Qui dure presque... Enfin, elle dure plus de 20 minutes, hein. Mais... Enfin, là, elle dure plus de 20 minutes, tout simplement, parce que je ne l'ai pas encore modifié. Et après, quand je vais la modifier, je vais raccourcir les parties où je déballe, etc. Enfin bref, de toute façon, vous voyez la vidéo. Bon, bah voilà. On se retrouve dans, je pense, une prochaine vidéo. Où, justement, là, je vais vous montrer du gameplay. Donc, voilà. Et puis, on verra un peu comment fonctionne le jeu. Au niveau aussi des petites touches sur la guitare, j'aimerais savoir ce que c'est. Donc, voilà. Allez, salut !